Bonjour, c'est Raphaël. Aujourd'hui, on vous emmène sur le chemin de l'école, mais une école complètement à part. On est à Villeneuve-d'Asque, où en 2018, tu as ouvert la première école libre de la région. C'est un type d'école qui peut décontenancer pas mal de monde. Ici, pas de cours fixes, pas de profs. On va vous expliquer comment ça marche, pourquoi les pédagogies alternatives, dans leur ensemble, on le vend en poupe. Tout de suite, on va pousser les portes de cette Sudbury School et on va rencontrer Cécile Procope, qui est l'une de ses créatrices. Je m'appelle Cécile Procope, je suis une des co-créatrices de l'école Sudbury-lilloise. Je suis pédiatre de formation, j'ai travaillé dans un CAMS. Et en parallèle, je me suis posé des questions sur la parentalité quand ma fille était petite, et puis petit à petit, il est venu le temps de l'école. J'ai vraiment fait plein de recherches sur les différents types d'alternatives qui existent, que ce soit l'instruction en famille, les pédagogies Montessori, Steiner. En faisant des recherches, je suis tombée sur la Sudbury Valley School, donc cette école aux Etats-Unis. Et ça a été vraiment pour moi une espèce de révélation en disant « mais c'est exactement ça que je cherche en fait ». Ce qui m'a vraiment marquée, c'est quelque chose d'un peu indéfinissable dans comment sont les enfants là. Ils ont l'air contents, ils ont l'air épanouis, ils ont l'air sûrs d'eux, ils sont matures. Je m'appelle Maïlo. C'est bien cette école parce que je ne stresse pas comme avant. Je stressais beaucoup sur les dictées, ma maman elle a vu ça. Je m'appelle Clémentine et j'ai 11 ans. Mes parents, ils étaient intéressés, ça a changé tout à fait de mon autre école d'avant. Au lieu de rester enfermée dans une classe et tout, je peux m'amuser dans la salle de motricité, quelquefois aller au parc. Mathias et j'ai 13 ans. Au début, je n'étais pas trop trop chaud parce que je me suis posé vraiment beaucoup de questions. J'ai fait ma semaine d'essai, ça s'est super bien passé. En fait, on est libre et on ne se sent pas jugé alors que dans les écoles, tu as peur de poser une question ou tu n'as pas le droit de donner ton avis. L'école Sudbury accueille 38 enfants qui ont entre 5 et 19 ans parce qu'ici, on mélange les âges. Alors, l'idée un peu de base de cette école, c'est que les enfants ou les jeunes font ce qu'ils veulent. Donc, évidemment, quand on est parent, on se dit « ok », mais du coup, il ne va rien faire. Comment est-ce qu'il va apprendre tout simplement à lire, à compter ? Comment il va trouver un travail plus tard ? Voici ce qu'explique Cécile Procope. On part d'un principe de base sur lequel il faut être d'accord pour pouvoir y croire, on va dire. C'est que l'enfant, il est naturellement curieux et naturellement, il a envie d'apprendre et il apprend tout le temps. Ce qui est vu dans les expériences des autres écoles démocratiques et de la Sudbury-Vallée, c'est qu'en fait, ils apprennent la lecture ou l'écriture à leur rythme au moment où ils en ressentent le besoin et au moment où ça fait sens pour eux, en fait. Et ce qui est rapporté aussi dans les écoles Sudbury, à la Sudbury-Vallée School, c'est qu'en fait, l'âge d'apprentissage à la lecture, ce n'est pas du tout le même que ceux dans les écoles conventionnelles, c'est-à-dire que ça peut être entre 4 et 10 ans, par exemple. Mais en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose, en fait. Ils sont en train de discuter, de jouer, de découvrir des trucs. Et après, il y a aussi certains qui sont plus timides ou qui ont vécu du harcèlement auparavant. On voit que ceux-là, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour un peu prendre confiance ou pour être à l'aise et s'épanouir, en fait. Tu travailles le temps quand tu veux et où tu veux. Ça veut dire que tu peux travailler sur un PC, regarder une vidéo. Aujourd'hui, je commence un truc, je vais apprendre l'espagnol. C'est bien mieux qu'avant parce que là, je peux m'amuser. Si je le veux, je peux glander sur ma tablette toute la journée. Si je le veux, je peux me travailler toute la journée. Moi, travailler, je pense que je vais le faire plus tard dans l'année. Du coup, je ne me fais pas harceler. C'est ça qui est bien parce que moi, dans l'ancienne école, vers le CO2, j'ai commencé à me faire harceler. Du coup, c'était vraiment horrible pour moi. Tout le monde m'embêtait. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Et du coup, en venant dans cette école, ça me fait du bien parce qu'au moins, il n'y a personne qui vient m'embêter toutes les deux secondes. Dans cette école, il y a quand même des cours qui sont donnés, mais c'est seulement sur demande des élèves. Donc là, il y a un cours de SVT. On va aller voir. On est dans les ondes faibles. Quoi tu veux, là, dans la zone du Nord, dans la Belgique, modérée, s'il te plaît. Il y a une petite dose, en effet. Je me souviens que quand j'étais prof, c'était tout le temps. Il fallait un cahier journal. Il fallait des séquences, des séances bien précises. Il fallait que tout soit cadré, hyper strict. Et c'était beaucoup, beaucoup de pression. Et les élèves, ils sont beaucoup plus respectueux. Ils sont... Enfin, même si eux, ils disent que dans leur ancien collège, ils étaient turbulents. Voilà. Moi, je ne trouve pas. Souvent, dans mon école, quand je dis à mes copains, ils me disent « T'arriveras de trouver un avenir avec ça, etc. etc. » Et moi, je leur dis « T'as retenu quoi depuis que tu es en sixième ? » Ils me disent « Je ne sais plus. » Et du coup, ça serait un peu inutile quand même. Si on est motivé à travailler, on travaillera encore mieux qu'à l'école. Et si on n'est pas motivé de travailler, ça ne servira à rien puisqu'on n'apprendra rien. À l'école démocratique, ce n'est pas non plus l'anarchie. Par exemple, tous les matins à 10h45, il y a un comité de justice. En fait, tous les membres de l'école, adultes ou enfants, peuvent déposer des plaintes quand ils ont été dérangés, quand ils ont vu qu'une règle n'était pas respectée. J'ai juste consédié comme ça et je lui ai posé des tapis comme ça. Ce que je dis souvent parce qu'on a cette idée d'enfant roi, ce n'est pas parce qu'on est libre de faire ses apprentissages qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Et donc, on est dans un espace public, on est dans un espace de société où il y a des règles et ma liberté s'arrête là où commence-t-elle d'autrui. Un des fondements de notre approche, c'est permettre aux enfants d'apprendre à être des citoyens libres dans une société démocratique. Et le questionnement, c'est comment on peut permettre ça en fait. Pour beaucoup d'entre nous, ça reste étonnant. Pour qui s'adresse ce type de pédagogie ? Est-ce que c'est contrôlé pour éviter d'éventuelles dérives ? Tout de suite, on passe à la phase B. Cette école Sudbury de Villeneuve d'Ascq est ce qu'on appelle une école hors contrat. Elle ne bénéficie pas de subsides de l'éducation nationale. C'est une association loi 1901 qui la régit. C'est pour ça que les frais de scolarité sont assez importants, entre 230 et 600 euros par mois. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce type d'école ? Alors non, c'est contrôlé, un peu comme pour l'école à la maison. Car rappelons que l'instruction est obligatoire entre 3 et 16 ans. Alors sont contrôlées par exemple les normes sanitaires, les normes d'hygiène évidemment, mais également l'assinuité scolaire, le fait qu'il n'y ait pas de risque d'endoctrinement des enfants. Et enfin ce qu'on appelle le socle de connaissance. La liberté pédagogique, mais ils vont en fait contrôler qu'on permet l'acquisition du socle commun de connaissance, de compétence et de culture. Donc il y a une obligation légale qu'on doit permettre l'acquisition de ce socle commun à l'âge de 16 ans. Ce type d'école hors contrat, est-ce que c'est un phénomène complètement à la marge ? Alors oui et non, ça reste minoritaire. Il y aurait environ 1500 écoles hors contrat en France, d'après la Fondation pour l'école libre qui les recense. Mais c'est un nombre en constante augmentation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande pour les pédagogies dites alternatives. La Voix du Nord s'en fait régulièrement l'écho dans ses différentes éditions. Alors la plus connue de ces pédagogies, c'est la pédagogie Montessori. Là aussi, à gros, très l'idée, c'est que l'enfant aille à son rythme. Des pédagogies qui peuvent évidemment être enseignées dans le cadre classique, mais qui constituent une grosse partie aujourd'hui des écoles hors contrat. Si Villeneuve d'Ascq est la première école démocratique type Sudbury à avoir ouvert, il existe d'autres projets ailleurs dans la région. Il y a aussi par exemple une structure qui s'est ouverte à la chapelle d'Armentière, alors là qui est plus dans l'accompagnement des familles qui font l'instruction à la maison. Là aussi, toute une tendance. La Voix du Nord y a consacré un dossier. En tout cas, à Villeneuve d'Ascq, Cécile Procope prône la diversité. Oui, il y a des gens qui questionnent et qui ne comprennent pas trop ce qu'on fait, mais après, je pense que c'est la diversité humaine et on a plein de types de projets différents. Policière. Je voudrais être dans la police nationale. Je ne sais pas du tout, j'ai plein de passions, donc c'est un peu compliqué de savoir. Maintenant, je veux faire serveur. Il faut se servir dans les hôtels de luxe pour gagner plus d'argent. Deux choses, youtubeur et créateur de jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada